bonjour à tous cg lg je suis ton père et je vous souhaite bienvenue pour cette nouvelle vidéo d'un nouveau masque transparent qu'on a commandé en chine alors là on était sur un des produits que j'attendais moi le plus le face shield on dirait vraiment un truc de un truc de l'espace et tout qui a la particularité en fait bon d'être un masque transparent ça tu l'auras vu un petit peu d'avoir aussi trois petites valves en fait qui vont se mettre sur l'avant et sur le côté et tout et des petites attaches qui permettront du coup de vous protéger des postillons des autres et en théorie donc des maladies pas parler de kovid machin en vrai plutôt de maladies là de postillons de grippe et et d'angine c'est pas et qui est transparent qui permet de voir le visage et qui permet d'avoir des vales alors dès le début on voit que c'est un peu de la merdouille ça veut dire que les valves ici c'est des trucs en place en c'est pas fp2 tout ça c'est pas fp2 c'est pas n95 c'est vraiment des petits bouts de mousse qu'on met dedans alors c'est pas très pratique pareil pour les attaches et tout qui sont faits dans un espèce de truc silicone et tout qui est relativement discutable mais bon c'est pas grave c'est en kit mais dès le début tu vois que ça va être la merde déjà au montage ça se fixe plutôt mal et tout ici mais en forçant bien en mettant en mettant bien dans les angles et tout on voit que ça tient bon par contre le truc du bas lui les pitoyables ça veut dire que c'est simplement un bout de mousse qui vous propose de mettre en bas comme ça et là là c'est de la merde en bas je peux faire là tout de suite il n'y a rien qui va ça tient pas c'est beaucoup trop haut donc moi ce que j'ai fait le mien ici on peut voir c'est que le mien par exemple je l'ai coupé en deux tu prends un ciseau n'importe quel ciseau tu coupes en deux parce que sinon bah du coup ça rentre pas du tout voilà donc là tu le mets en deux et tu le mets là alors après ce que tu peux bricoler un truc avec un un masque chirurgical ou un truc à n95 certainement mais quand tu achètes un truc neuf que déjà tu dis est ce que je vais pouvoir bricoler un truc bon c'est pas très c'est pas vraiment génial bon le masque il est comme ça bon alors après on parlera des protections de tout c'est pas c'est parce qu'on a c'est parce qu'on a vu de mieux le masque vaut alors attend il est là le masque vaut lui tout seul 5 euros 87 ce qui est pas donné alors après ça fait partie de ces produits là où c'est mieux que rien voilà c'est pas le truc le plus pratique de la planète c'est mieux que rien ça protège bien tu vois sur le côté ici c'est pas mal donc du coup bon à moins qu'on jette du comi des taux dans le côté voilà on va dire que pour protéger des postillons des autres et pour ne pas postillonner sur les autres toi même et pourtant on voit ton visage on voit ta bouche moi je dis que ça fait le taf voilà dans ce côté là ou dans le côté tu es peut-être malade et tu veux pas postillonner sur les autres pour faire possible dans ton masque et que les autres tu sais pas et que on peut éviter comme ça moi j'en ai commandé deux donc un noir et un bleu alors le problème c'est que le bleu ben ouais sur la photo il est vraiment bleu clair mais il est beaucoup plus bleu clair que ce que je m'attendais donc bon c'est un peu dommage les deux 8 90 bon ça fait 4 euros 4 euros 50 4 euros 45 pour les pièces c'est un peu plus raisonnable il y a un gros pack de 5 à 17 euros 117 donc là c'est pas mal encore une fois voilà est ce que ça fonctionne vraiment bien est ce que c'est le produit de vos rêves est ce que c'est le produit efficace je sais pas c'est un autre produit un autre type de produit qui permet d'avoir un masque déjà après d'avoir ça ou un masque en papier je suis pas convaincu que l'un soit meilleur que l'autre ou un masque un bandana on en voit avec des trucs un peu voilà vaut peut-être mieux avoir ça là au moins on est sûr déjà on peut respirer parce qu'il ya quand même pas mal d'aération sur le côté malgré les petites valves en coussins là mais tu es sûr que tes postillons va dire quand tu il ya un test qu'on m'a toujours dit on dit par exemple tu prends ton masque tu prends une bougie tu prends ton masque et tu souffle dessus tu te rends compte que la bougie bouge ça veut dire bah le vent passe c'est pas terrible voilà et après bon là du coup tu as beau souffler du coup tu es sûr que ça va rester à l'intérieur donc moi je trouve pas si mal que ça et puis la vignette fera que ça va vous amuser et qu'on va en faire plein de vues parce que ça va intéresser voilà je mettrai le lien aliexpress là où je l'ai commandé dans la description si ça vous intéresse vous pouvez mettre un commentaire pour m'encourager dans mes conneries vous pouvez également m'offrir un café sur tipeee pour m'aider à financer les achats comme ça j'ai commandé cinq masques pour l'instant c'est le deuxième j'en attends encore trois voilà donc j'ai essayé de mettre une vidéo tous les deux jours on voit que la mousse est en train de bouger ça si je me mets comme ça si je le mets comme ça alors le problème c'est que moi j'ai un gros nez en théorie il faudrait presque le mettre toi comme ça là et faire reposer sur le nez voilà mais le problème c'est que le masque il est trop petit ou mon nez il est trop gros ou l'un ou l'autre voilà bon je vous remercie de passer me voir ça m'a fait plaisir bonne journée à tous bonne semaine et puis bon masque et puis bon confinement bon tout quoi bonne année tout ça tout ça allez merci de passer les pouces en l'air à demain bye bye